Parce qu'il n'était pas très grand. Moi, ce qui m'a étonné, quand je suis arrivé à Genève, n'est-ce pas, on m'avait parlé de Calvin, Calvin, bon, j'arrive, c'était, les cours n'avaient pas encore commencé à l'auditoire, c'était l'après-midi, un vendredi, je vois un petit, une espèce de petit vieux, ou plutôt une espèce de petite veuve, vous savez, qui s'appuyait comme ça sur quelqu'un. Je dis, mais c'est Calvin, mais on me dit, oui, c'est Calvin. Jean Meunier, alias Jean Cabriès, fut le précieux collaborateur du pasteur Marcel Gosselin dès les débuts de présence protestante, en septembre 1955, et pendant de longues années. Homme d'écriture, esprit singulier, il a porté bien des casquettes, y compris celles de Calvin. Jean Cabriès nous a quittés en ce mois de juin, nous lui rendons ici un court hommage, en paroles et en images. Tous les jours, des réfugiés arrivent en France. On sait qu'il y en a un peu partout, mais au fond, on ne les connaît pas. On ne sait pas combien il y en a. Peut-on chiffrer le nombre des réfugiés qui, aujourd'hui, arrivent chez nous, Robybois ? Oui, je pense que ce qu'il faut noter tout d'abord au départ, c'est qu'effectivement, le problème de l'arrivée des réfugiés politiques en France n'a jamais beaucoup passionné l'opinion publique en France, sinon à telle ou telle occasion importante comme celle que nous sommes en train de vivre, justement, avec l'arrivée assez massive de réfugiés d'Amérique latine et du Chili. Je vous assure que quand on était son secrétaire, c'était vraiment incroyable, comme on pouvait passer d'une lettre à la reine d'Angleterre, à propos d'un mariage que Calvin jugeait peu opportun pour la cause de la religion, à une lettre à une brave dame qui cherchait une femme de ménage. Il s'occupait des petites choses. Des petites et des grandes, de tout. C'était l'agence de placement, c'était l'hôtellerie, c'était le bureau de poste, c'était l'hôpital, c'était tout, la maison de Calvin. Enfin, vous venez de prononcer le mot de mariage, lui-même a été marié, on s'en est un peu étonné qu'il se soit marié. Oui, tous ses amis s'en sont un peu étonnés, parce qu'il était très sérieux, mais il s'est marié sérieusement. L'Apocalypse de l'Atome, c'est un reportage sur Hiroshima et sur Nagasaki, et sur les atomisés du Japon, 12 ans, 13 ans après le bombardement. Ce bombardement qu'on croirait fini, qui est au fond du domaine historique, eh bien il se prolonge dans la souffrance de blessés qui s'ignorent et puis qui mèrent tous les jours, toutes les années, depuis 13 ans. Il ne faut pas oublier que ce désastre qui est encore très vivant, si on peut employer cette expression, et qui continue à développer ses effets, émane de civilisations évoluées et chrétiennes, et qui met en question la vie encore de l'humanité chrétienne ou pas. Ses rapports avec le consistoire ou les gens de la ville, ça n'a pas toujours été très facile. On voulait le jeter dans le rhum, on disait ce français, ce français il commence à nous exaspérer, il faut dire qu'il était exaspérant. Il l'était, mais les autres aussi.